Salut, c'est Céplique, on est à Saint-Luc, à Martinique. Aujourd'hui, on va faire un tuto aux couleurs locales, super pastiche. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une réalisation qui est très très simple. C'est un sirop de guanadine, mais version du jardin, version des îles, version locale. Alors classiquement, le sirop de guanadine, c'est l'arôme guanadine, ce n'est pas un arôme de petite guanade. Le mélange de la vanille avec des fruits rouges. On va utiliser comme fruits rouges, la fleur de Kupiko. Voilà, c'est ce qui va nous servir de fruits rouges, qu'on va faire infuser directement dans un sirop de sucre de canne. Et qu'on va aromatiser avec une gousse de vanille bourbon, pour obtenir notre résultat final, le sirop de guanadine. Voilà, la fleur de Kupiko. Alors, à l'état de bourgeon, la fleur de Kupiko sert pour faire du thé, du thé pour laver. Contrairement à la fleur d'hibiscus rouge, il y a une simple hélice. Voilà, le Kupiko, il a une double hélice. Il est plus dense plutôt. Donc, pour réaliser 3 litres de notre grenadine des îles, on a besoin de 2 kg de sucre de canne. Mettons 3 citrons par litre et puis une belle gousse de vanille bourbon, ça suffira pour les toilettes. C'est très, très aromatique en fait. On va utiliser à peu près 150 grammes de nos fleurs. C'est assez simple en fait au final. Le sirop de sucre de canne est naturellement épais. Pour appuyer cette épaisseur-là, j'avais utilisé 2 kg de sucre de canne pour 1,5 litre d'eau. Voilà, donc ça va encore l'épaisseur naturellement sans avoir besoin d'épaisseur. Ce qu'on trouve souvent dans les sirops, notamment quoi, qu'on dit de qualité dans la bûcie. Très important, le sirop de sucre de canne, c'est déjà bon, ça bruit en fait, ça bruit beaucoup. On ne le laisse pas cuire, on ne laisse pas bruit. À peine frémissons, on éteint et on met directement en fait les feuilles de Kupiko dedans. On les insère bien dans le sirop, vous pouvez bien l'infuser et dégager leurs arômes ainsi que leurs couleurs, leurs pigments dans le sirop et on les laisse infuser. Comme pour une infusion, exactement comme pour un tir. On garde une couleur qui tire sur le rubis, qu'il soit vraiment rouge chez nos bordeaux. Petite excuse du Kupiko, un filet jus de citron. Le Kupiko quand il infuse, il sort plutôt un peu noir. C'est le jus de citron qui va le faire rougir, c'est assez amusant visuellement en fait. On laisse ça infuser au moins une bonne minute. De sorte qu'on obtienne le fameux ikonadine. Puis, je le répète, c'est un mélange de fruits rouges. Donc, il faut un petit cité de fleur rouge et de vanille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...